Au jeu de Go, lorsqu'on a été initié aux règles et qu'on a joué quelques parties, on a le niveau de 30e Q. En y passant du temps, on grimpe plus ou moins vite au niveau de 10e Q, ce qui est un niveau d'expertise confirmé. Par la suite, les niveaux se gravissent un à un. Lorsqu'un joueur devient premier Q, il n'a qu'une hâte, c'est de passer le plus vite possible premier Dan. Les Dan sont des niveaux attribués aux joueurs qui ont une réelle maîtrise du jeu, et l'échelle s'élève jusqu'à 9 Dan. Chaque Dan est un palier difficile à franchir. À quel âge tu as appris à jouer au Go ? J'ai appris il y a 7 ans. C'est des amis de mon père qui jouaient entre eux quand on était au ski, et ils m'ont appris les règles. Donc après, quand je suis rentrée à Strasbourg, je suis allée au club avec mon ami Victor Blanueil. Et là, on a eu la chance de rencontrer Étienne Mann. Donc c'est lui qui nous a fait aimer le Go, à tous les deux. Et après, je me suis fait prendre en charge par Antoine Fenech. Depuis que je joue, plus ou moins, c'est lui qui m'entraîne. On a 150 à 200 gamins qui jouent dans le cadre d'une activité parascolaire, donc qui jouent entre midi et deux à l'école avec des intervenants. Et puis, on a aussi l'école de Go du samedi après-midi, où on a les joueurs qui sont plus, disons, plus sevronnés. De 8 ans, son aîné, Antoine Fenech sera un très bon exemple à suivre pour Thomas. Ayant appris le Go très jeune lui aussi, il a été champion d'Europe jeune dans la catégorie moins de 12 ans. Par la suite, Antoine réalise de bons résultats à ce championnat dans la catégorie moins de 18 ans, ce qui l'amènera à participer à de nombreux championnats du monde. Dans ses compétitions difficiles, il côtoie les meilleurs jeunes européens comme Timur Dugin et assiste à l'ascension de jeunes espoirs comme Artem Kachanovski. Il se mesure avec les meilleurs joueurs asiatiques et prend conscience de leur très haut niveau de jeu. Durant ces années, Antoine a donc acquis une profonde expérience de ses compétitions internationales. C'est un peu mon créneau de m'occuper des espoirs du club. Moi, j'en ai fait partie pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé, c'est à mon tour d'enseigner le Go aux jeunes joueurs comme Thomas Debar ou Victor Blanleuil. À l'âge de 17 ans, Antoine est alors 3e dame. Au printemps de l'année 2003, il participera à Cannes à son dernier championnat d'Europe des jeunes. À la ronde finale, Antoine bat le prodige russe Ilda Succine, 5e dame. Il devient champion d'Europe des moins de 18 ans. Pour sa sortie, Antoine réalise une belle performance et passe ainsi 4e dame dans la foulée. Quand j'ai gagné le championnat de l'Europe des jeunes, j'avais 17 ans. C'est pas que j'étais pas reconnu avant, mais c'est peut-être vis-à-vis de moi-même que je commençais à être conscient de mon niveau. En cette même année, les championnats de France des jeunes se déroulent 2 mois plus tard en région parisienne, avec plus de 60 participants au total. Dans la catégorie lycée, Antoine aura faute à faire avec des adversaires 3e dame, comme Thomas Hubert et Benjamin Papazoglou. Ces joueurs sont tous aujourd'hui des compétiteurs adultes de haut niveau. Dans la catégorie collège, les débats vont bon train entre Alexis Velvart, Jérôme Salignon ou Baptiste Noir, qui sont tous 3 des concurrents féroces. Et dans la catégorie primaire, c'est une première participation pour Thomas Debar et Victor Blancloil. Thomas est alors tout juste âgé de 10 ans et est 10e Q. Il sauve sur les victoires et détroune ainsi Astrid Velvart, tenant du titre. Thomas Debar devient champion de France dans la catégorie primaire, Alexis Velvart dans la catégorie collège et Thomas Hubert dans la catégorie lycée. En accompagnement de leur titre de champion, ces 3 lauréats auront la chance de gagner un très beau prix. Le prix, c'était un voyage d'une dizaine de jours au Japon. C'est maintenant une tradition franco-japonaise que d'envoyer nos jeunes champions faire un stage au pays d'Ikaru, héros du célèbre manga. Ce voyage d'études est sponsorisé par la fondation de Madame Yaiko Sagawa, pour le développement du goût au Japon, et par la Niunkine, qui fédère la plupart des joueurs de goûts professionnels japonais. Et on a joué contre des professionnels, on est dans des clubs à la Niunkine. C'était super. Nos 3 champions rencontrent en présence de Madame Yaiko Sagawa, maître Takemiya, joueur de goûts légendaire pour son jeu ample et éclairé. Contre cette idole, nos français commenceront la partie avec des pions posés d'avance, qu'on appelle pierres de handicap. Thomas Hubert perdra avec 3 pierres de handicap, et Alexis gagnera avec 7. Quant à Thomas de Barre, il perdra contre Madame Ogawa à cette pierre de handicap lui aussi. Cette rencontre a particulièrement marqué Thomas, qui se souvient même de leur nom. Entre autres Takemiya, Madame Ogawa, c'est tout ce dont je me souviens, mais j'en ai vu d'autres. Pour se remettre de ses émotions, un repas de bienvenue est offert par Madame Yaiko Sagawa, en présence de Chizu Kobayashi et Kato Maseo, célèbre champion de sa génération et président de la Niunkine. C'est toujours avec un certain frisson que l'on pénètre pour la première fois au siège de la Niunkine, au lieu du Go professionnel, devenu légendaire depuis sa transposition dans le manga Ikaru. Pour bien commencer, nos trois moussaillons joueront en simultané contre le maître Tokimoto Hajime. Les parties sont notées pour être publiées dans l'hébdomadaire Go Weekly. Thomas a beaucoup progressé en quelques mois et joue maintenant comme quatrième cube. Il a presque rattrapé le niveau d'Alexis. Trois jeunes français se battent avec courage. C'est le titre élogieux de l'article qui paraîtra quelques jours plus tard. Pour terminer la journée, un petit coup d'œil à la librairie du rez-de-chaussée ou une visite de la grande salle du bas où se tient chaque après-midi la réunion d'un club avec plus de 200 joueurs présents. Alexis et les deux Thomas ne vont pas arrêter d'aller de découverte en découverte. Visite d'un cours de go dans une école primaire donnée par Chizu Kobayashi. Suivi de la visite d'une école de go pour forts amateurs. Nos français y rencontreront l'allemand Benjamin Teuber qui est insee au Japon. Un insee est un élève qui étudie le go afin de disputer le difficile concours pour devenir professionnel. Cette école est dirigée par Chizu Kobayashi. Ce stage au Japon, c'est beaucoup grâce à elle. Et au fil des années, tout comme Antoine, de nombreux jeunes français témoignent de leur reconnaissance. C'était vraiment des excellents souvenirs ces semaines que j'avais pu passer au Japon. Et de voir un peu rencontrer, disons être jeté dans le monde du go professionnel en fait. A la Nihunkine, ce matin-là est particulier. C'est un jour de compétition pour les insee. Ils jouent entre eux plusieurs fois dans le mois. En gagnant, ils grimpent de la classe C à la classe B, puis à la classe A. Et trois seulement réussiront l'examen pour devenir professionnels. Pendant que Benjamin Teuber défend ses chances, Tom Heiber joue contre un insee de la classe A. Et les deux plus jeunes feront une simultanée contre maître Morito Obuchi. Mais si vous ne jouez pas, vous aurez peut-être la chance de pénétrer dans la chambre du grand mystère où se jouent traditionnellement de préciseuses rencontres. Émerveillement continue avec un spectacle de marionnettes et de danse traditionnelles au théâtre Chimbashi Mbujo. Notre bienfaitrice, Madame Meiko Sagawa, y joue le rôle principal. Au fur et à mesure, la modernité du Japon s'efface et l'on découvre ses aspects authentiques. A moins d'une heure en train de Tokyo, c'est facile de se rendre à Kamakura, qui était au début du premier millénaire la ville impériale du Japon. Cette ville s'accroche aux collines et s'étend jusqu'à l'océan. Il y a là un grand boudin en bronze et beaucoup de monastères, dont la plupart sont encore des lieux de pratique. Le club de go de Kamakura est un des clubs les plus accueillants qu'il soit. Beaucoup de joueurs français le savent, à Kamakura, les gens sont super sympas. Et il est souvent impossible de résister à leur hospitalité. De retour à Tokyo, la pression monte pour l'enregistrement d'une émission de télévision dans les studios de la Nihonki-in, pour la chaîne Higo Shogi, qui est dédiée au go. C'est Thomas Iber qui a été désigné pour jouer contre le maître Mizuma à trois pieds de handicap. La partie sera commentée par Chizu Kobayashi. Thomas Iber perd la partie après un combat difficile. Et pour finir, une visite de l'école de go de M. Kikuchi, en banlieue de Tokyo. M. Kikuchi est l'un des plus forts joueurs amateurs au Japon, et il est bien connu pour ses vertus pédagogiques. Bon nombre d'insei de son école ont réussi le concours professionnel. Thomas n'a pas encore trouvé ses marques dans ce nouveau lieu, et il a l'air un peu perdu. M. Kikuchi se monte d'un accueil très chaleureux, et nos nouveaux venus seront rapidement amenés à se dévoiler sur le goban. Au tour d'un goban pour des enfants, qu'importe la langue. Les français sont maintenant tout à fait à l'aise, et Thomas Debar ne veut plus rentrer. Je ne joue pas de manière très régulière. Il y a des moments où je joue beaucoup, et des moments où je joue peu. Je ne joue pas en fait. L'année suivante, en 2004, le championnat d'Europe des jeunes se déroule à Cologne. 14 français sont inscrits dans la catégorie moins de 18 ans, qui regroupe un total de 184 joueurs. C'est assez difficile pour Alexis, qui n'a que tout juste 14 ans. C'est un des plus jeunes joueurs de cette catégorie. Dans le haut du tableau, Thomas Hibert s'efforce de rivaliser avec une bonne poignée de forts joueurs venant de l'Europe de l'Est. Parmi eux, le tchèque André Schilt et les Russes Ilya Tchikchin, Timur Dugin et Igor Nemlif seront les plus à craindre. Dans la catégorie moins de 12 ans, 6 français sont inscrits pour un total de 93 participants. Astrid, Victor et Thomas en font partie. Et Antoine est quant à lui accompagnateur. Il note les commentaires de Guo Zhang sur les parties que joue Thomas Debar. Bien inspiré du haut de ses 11 ans et fort de ses 3Q, Thomas battra sa rivale Astrid en début de compétition. Il enchaînera par la suite des rencontres difficiles contre les meilleurs espoirs européens. Et au final, les résultats seront bons. Astrid termine 4e et Thomas est second. Dans la catégorie moins de 18 ans, Thomas Hubert, quant à lui, finit 6e. C'est le tchèque André Schilt qui vainqueur cette année-là. Tout juste de retour en Europe après avoir été insé plusieurs années au Japon, cette belle ovation du public vient couronner son succès. Les deux Thomas peuvent être contents. Ils font ainsi partie des rares représentants européens sélectionnés pour jouer les championnats du monde. Et là, j'ai terminé 9e sur 10, donc avec une victoire. Le championnat du monde jeune a été créé en 1983 à l'initiative d'un riche mécène taïwanais, M. Ying, qui voulait que les meilleurs jeunes du monde puissent s'affronter. C'est un tournoi très sélectif. Dans la catégorie moins de 12 ans, 10 joueurs seulement sont qualifiés, 6 asiatiques, 2 européens et 2 américains. Les joueurs asiatiques sont le plus souvent d'un niveau supérieur à 5e dan. Ce sont les futurs espoirs du goût asiatique. Le niveau occidental dépasse rarement le niveau 1er dan. Thomas n'a donc pas à rougir de n'être que 2e Q, mais n'aura par contre aucune chance de finir sur le podium. Dans la catégorie moins de 18 ans, la situation est un peu identique avec 12 places, 6 pour l'Asie, 4 pour l'Europe et 2 pour l'Amérique. Le niveau des participants asiatiques est de 7 à 8 dan, et frise le niveau professionnel. Thomas Hubert se bat fièrement, tout comme Floris Bartel, Illa Chikchin et André Schilt. Mais pour les Européens, cette compétition a souvent valeur de leçon. C'était bien quand même, parce qu'on était dans un hôtel assez luxueux, il y avait une piscine, et ça m'a permis de jouer contre plein de joueurs très forts, donc je regarde quand même un très bon souvenir. Dans la catégorie moins de 12 ans, c'est le coréen qui sort vainqueur. Dans la catégorie moins de 18 ans, le titre est remporté par le représentant chinois, âgé de 14 ans et déjà joueur professionnel. Pour s'entraîner, Thomas s'appuie beaucoup sur Internet, et il pince un bon nombre d'heures sur le site de Go, KGS. Là, sous le pseudonyme de Rubik, il alterne les parties difficiles et les rencontres ludiques. Avec ce compte sérieux, je joue contre des joueurs, donc sur KGS, qui ont théoriquement mon niveau. Et là, je prends un peu de temps, c'est sérieux, et sinon, je fais des tsumégo, ou je repose des parties de pro. En mars 2006, Thomas n'a pas encore 13 ans, et pourtant, il a déjà le niveau premier d'âne. Et à Saint-Pétersbourg, pour sa première participation dans la catégorie moins de 18 ans du championnat d'Europe, contre toute attente, Thomas terminera troisième. L'année suivante, en 2007, à Zandvoort, Thomas, encore progressé, s'inscrit au niveau troisième d'âne. Mais là, s'il ne terminera que huitième. J'ai pas spécialement de bons souvenirs de Cologne et de Saint-Pétersbourg, ce qui est assez surprenant, parce que c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats, mais à Zandvoort, le cadre est très sympa, et je me suis bien amusée. Il y avait pas mal de trucs qu'on pouvait faire en dehors du go, il y avait beaucoup d'espace dehors, et puis je commençais déjà à avoir pas mal d'amis dans le monde du go européen, et la plupart étaient là, donc c'était sympa. Ça nous permet de nous retrouver avec un gros groupe d'amis, et si possible, évidemment, de remporter ces compétitions, puisqu'on est là pour s'amuser entre nous, mais on est là aussi pour gagner. Donc c'est un bon compromis entre l'amusement et la compétition. Ce compromis, Thomas l'a bien compris. Mais pour continuer à s'entraîner, il est maintenant trop fort pour essayer l'élève d'Antoine. Je prends des cours sur Internet avec GoJuan, ça m'a... depuis 3 ans maintenant, je pense. Et je suis dans l'équipe de France Jeune, donc avec comme professeur Fanny. L'équipe de France Jeune est un groupe d'études qui se réunit une fois par semaine sur Internet pour suivre des cours collectifs avec Fan Hui, joueur professionnel chinois et pédagogue de la Fédération française de Go. La plupart des membres de cette équipe de France est bien sûr présente au stage Jeune qu'organise la Fédération. Ce stage a lieu une fois dans l'année et dure une semaine et réunit en général une cinquantaine de participants. Les choses évoluent bien vite dans cet univers. Antoine Fenech, Benjamin Papazouglo et Thomas Hubert, qui ont tous les 3 21 ans, seront présents pour la dernière fois. L'année prochaine, ce sera au tour de Jérôme Salignon, Baptiste Noir et Jean-Lou Nadef de faire figure d'ancien. Mais ce stage ne s'adresse pas qu'au seul champion et le niveau des participants est très variable. Ici, tout le monde connaît Thomas Debar et beaucoup rêvent de suivre ses traces. Tu pourras contre quelqu'un, mais tu vas gagner. Par le biais de l'équipe de France, Thomas partira pour la première fois en Chine. C'était organisé par Fan Hui. Il proposait d'emmener deux jeunes de l'équipe de France Jeune. Il y a eu un tourneur qualificatif sur Internet que j'ai gagné. Du coup, vu que je n'étais jamais allée en Chine, je suis allée. C'est comment la Chine ? C'est impressionnant. Au début, on était à Pékin. Et là, on a fait un peu de tourisme. On a vu la Grande Muraille, la Tente du Ciel, et encore d'autres. Après Pékin, on est allé à une ville au centre de la Chine qui s'appelle Xi'an. Et là, on était logés, nous voulons dans une école de goût. Donc, avec plein de jeunes joueurs forts. Quand je dis jeunes, c'est vraiment très jeunes, c'est 8-10 ans. Et on jouait contre eux tous les jours. C'était tous plus ou moins autour de mon niveau. Certains étaient plus forts, et certains un peu moins forts. Et il y avait deux professionnels qui nous commençaient nos parties après-midi. En novembre 2007, à 14 ans et demi, fort de ses raisons d'aventure, Thomas est maintenant 4e Dan. Il participe à un tournoi jeune assez atypique, les Masters européens des Jeunes d'Espoir. Le championnat d'Europe des jeunes a lieu une fois dans l'année. Et c'était un peu la seule compétition qui nous permettait d'affronter les jeunes joueurs russe ukrainiens qui ne peuvent pas se déplacer dans les tournois en Europe de l'Ouest. Donc, on s'est dit, avec ces joueurs, ça serait sympa de créer une compétition sur KGS, comme on joue tous sur Internet, qui nous permettrait de nous entraîner et de nous amuser ensemble. Plus de 200 joueurs européens se sont donc affrontés sur Internet, et les 10 meilleurs se sont retrouvés pour la phase finale organisée à Trasbourg. Cette compétition sourit aux deux Trasbourgeois. Antoine et Thomas sont tous deux en demi-finale. Tandis qu'Antoine bat Timur Dugin, Thomas gagne contre Artem Kachanovki, qui est son actuel rival en Europe. Et on retrouve donc en finale Antoine contre Thomas. Sur le Goban, Antoine compte souvent le score de la partie et il restera toujours serré. Les lèvres auraient-ils dépassé le maître ? Antoine s'en tire cette fois de justesse et remporte la compétition. En ce début d'année 2008, Thomas de Barre n'est toujours que 4e Dan. Il est pourtant invité avec deux autres Français à un préciseux tournoi, les qualifications européennes de l'OSA. Il y a là le gratin européen adulte, beaucoup de 6e Dan et de 7e Dan. Thomas est là pour marquer des points à l'échelle et passer 5e Dan. Tous ses adversaires sont mieux classés que lui et sont donc bons à prendre. Thomas joue contre Jeff Seyay, une partie incroyable. Et Jeff doit se donner à fond pour vaincre Thomas. Après une ultime erreur, il perd une partie décisive contre un Roumain d'un demi-point seulement. Mais Thomas s'accroche et gagnera contre la plupart de ses adversaires. Et au final, il remportera 8 parties sur les 11 joués ses 4 tours. Au tournoi international de Paris, Thomas jouera contre de très forts joueurs asiatiques. Il ne parviendra pas cette fois-ci à décrocher une performance, mais si Thomas recule, c'est qu'il s'apprête à mieux sauter. Plusieurs mois plus tard, en octobre 2008, Thomas pressait le drapeau français à la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux Olympiques de l'Esprit. 4000 compétiteurs sont venus des 5 continents pour participer à ce grand événement. Après avoir réalisé un très bon été 2008, en étant 8e meilleur européen au championnat d'Europe adulte et vice-champion de France d'ailleurs motoki, Thomas joue maintenant comme sa candidane confirmée. A Pékin, il dispute les compétitions individuelles de la première semaine et c'est le français qui obtient les meilleurs résultats. Thomas peut être fier de son palmarès 2008. Très bien, parce que 2007, c'était un peu l'impasse. Pour moi, je ne faisais pas d'aussi bons résultats qu'avant et là, c'est un peu reparti. Pour ses premiers Jeux Olympiques, les grandes nations asiatiques ont aligné leurs meilleurs joueurs professionnels. Ce sont tous de très forts 9e Dan et leur niveau dépasse de beaucoup le niveau de Thomas. Bien que très motivé, Thomas reste primatique. A 15 ans, il sait que malgré son talent, il pourra seulement diminuer ses écarts. Pas en termes de résultats, mais je voulais jouer un peu contre des joueurs très forts, des pros. Thomas est maintenant de taille pour rivaliser avec les meilleurs adultes amateurs. Souhaitons que sa passion pour le beau ne tarisse pas et qu'il poursuive une carrière internationale riche d'aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...